Sous-titrage ST' 501 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 Mesdames, Messieurs, Chers éleveurs, Mesdames, Messieurs, Je voudrais proposer cette tribune pour inviter tous les éleveurs du Ladoum à mettre à profit ces grandes performances génétiques découvertes chez le Ladoum pour engager ensemble une offensive de mise à l'échelle en vue d'atteindre l'objectif de l'autosuffisance en bouton de Tabaski. Sous-titrage ST' 501 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 Et je pense que c'est beau pour l'avion, J'ai vu que ce soit le Centre pour la France, mais je ne peux pas le faire dans la France, je n'ai pas l'impression que ce qui est en train de se débrouiller, ce qui est en train de se débrouiller, je ne sais pas moi. J'ai vu que je joue au livre, nous enn avons un livre, les livres je peux nous dire et, je n'ai pas réussi à faire ça, ce qui l'idée est très fallante. On a pourquoi tu nous a fait la recente, «z'il faut que je n'ai pas la super de l'homme ». Il s'agit de la souffrance. Il s'agit de la souffrance. Ce n'est pas pour le temps. Il s'agit de la souffrance et de la souffrance. Il s'agit d' sized Ordine, qui Aroundie, la souffrance, on a été adopté le style. «I a été aparté de la souffrance. Alors, Le sport est un élégory de la ville d'Elvain. L'élégorie est une entreprise et elle, qui est vraiment une bonne idée. Il y a des centaines de millions d'euros pour les vétérinaires, surtout nous élevés. L'élégorie s'est envoyé à l'élégorie. il faut que l'élégorie soit très bien. Il faut que l'élégorie soit dangereux. La situation est de prendre des surprises, de prendre le super-carreau et de prendre le bonheur. C'est quoi cette situation? Aki. Aki. Voilà ce que je lui ai dit. La situation est de prendre le bonheur, de prendre le bonheur et de prendre le bonheur. Parce qu'il n'y a pas de moyens. Que les choses se font? Il faut que l'on soit dans les troubles de la santé. L'alimentation du corps, c'est le cas de l'alimentation. Il faut que l'on soit dans les services de l'alimentation. Qui s'en touche à l'alimentation, il y a un élément qui est le cas de l'alimentation. C'est ce qui est le problème. Je pense qu'il y a une relation particulière avec les vétérinaires. Il y a une relation particulière avec les vétérinaires. Il y a une prévention pour les vétérinaires. Chaque semaine, chaque mois, il y a une transabilité. Il y a un traitement de traitement de 1 an. Donc il y a un traitement de traitement. Il y a un traitement de traitement. Un dossier médical permettra de m'avoir un suivi particulier. Et un suivi à la carte de levage. Je suis content de retourner. Je suis content de retourner mon travail. Je vous souhaite que le président de la République, il y a une relation pour tous les vétérinaires. On a vu les gens qui ont vu le travail. On a vu les personnes qui ont vu le travail de Versailles et Yélène Fari. Donc on a eu l'occasion de venir et d'aller à la base. Il y a des panneaux intéressants qui ont vu le travail. Donc on a vu la nutrition animale. Nous sommes tous les éleveurs. Car nous étions bien autour de ses amis. Ils s'y font de ces différentes feuilles en dessous pour communiquer. Il m'a fait un peu plus profond. Il a fait leur propre gâne dans la famille. On a fait une chose dans le travail d'amour et l'autre. C'est la importante culturel. Nous bienvenons à la saison du haut et nous l'embûlons par. Nous avons barré les enfants à l'感覺 comme ta mère. Aujourd'hui, on regarde le thème de l'animal et c'est très intéressant. On a parlé du financement. Donc on est en train de travailler. Nous devons aller chercher des financements. Mais on a une occasion pour nous expliquer comment nous pouvons gérer. Je suis dans l'université et je suis en train de le faire pour organiser des financements. Nous devons le financer et nous savons que nous sommes dans l'université. Nous devons le faire et nous devons recevoir les contacts. Nous devons nous donner des cartes visites. Nous devons nous donner de mieux de faire les missions. Nous avons notre place d'entreprise pour la santé et la santé animale. Aujourd'hui, le docteur vétérinaire est venu et nous plongons les amis. C'est ce qu'on a fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent. Peut-être qu'il y a des étapes. Mais les pannéliaires, ils savent bien. C'est ce qu'on a fait. J'ai vu des partenaires, des micro-finances et des banques. Ils ont fait des exposés. Ils ont fait des élèveries pour avoir accès aux financements. C'est ça. Je suis vraiment fait en savoir. Ce qui a été fait, c'est l'alimentation. L'alimentation est vraiment, le docteur vétérinaire est expliqué. C'est clair. Il y a des gens qui ont été en train de le faire. Je pense que les gens ont été en train de le faire. On a dit aussi ton truc. On a fait une manière très explicative. Il n'a pas eu d'éleveries. D'autres questions ont été soulignées. D'autres questions ont été soulignées. La qualité. La production. La quantité de la production. La disponibilité de la production. Je pense que chaque question a été répondu. A ce que les élèveries soient satisfaites. Et bien évidemment, des réponses qui ont été apportées. Je suis en train de me dire. Je suis en train de me dire. Je suis en train de me dire. Comme nous l'avons dit. Je suis en train de partager l'expérience. À travers les panels. Donc aujourd'hui, on a été le système d'alimentation. avec le nutritionniste de NMA. Le docteur Conanté. Et aussi Grand Moulin. Je me profite aussi. On a aussi le panel ici. Et on en a profité. Vraiment pour partager notre expérience. Donc notre modeste expérience. Et ce qui a été bien apprécié. Maintenant, la particularité de ça. C'est qu'aujourd'hui, on a eu la joie de recevoir quand même le regroupement des éleveurs de la banlieue. Dirigé par le président, le docteur Nyan. Donc, on a fait une forte délégation. On a fait avec un grand engouement sur le dévail du début à la fin. Et on a exprimé notre public. Et on a exprimé notre satisfaction par rapport au panel. C'est ce qui nous a donné aussi une grande satisfaction. Parce que c'est ce qui nous a fait. C'est ce qui nous a fait. C'est ce qui nous a fait. Le modèle Galéa. Notre manière de le faire. C'est ce qui nous a permis de faire les résultats que nous appréciés. Nous le partageons avec nous. Et aujourd'hui, à travers le panel d'alimentation, nous l'avons fait. Et les gens sont sortis très satisfaits. Oui, bien sûr. Parce que là-bas, c'est ce qui nous a permis de changer. Parce que les élevéistes, jusqu'à l'aujourd'hui, nous ont fait les choses. Déjà, nous composons tous les choses. Ils ont fait les choses. Et nous avons fait les choses. Parce qu'ils ont fait les choses. On a fait les choses. Donc, les choses, il faut les composer. Donc, ils ont fait les choses. Ils ont fait les choses. Donc, nous l'avons fait les choses. Et ça, on a constaté. Et encore encore. Donc, nous avons découvert un peu. Je suis en train de faire des choses... Et je suis allée ici... Je suis allée à l'école... Je suis allée à l'école... J'ai l'école... Je suis allée à l'école... La bergerie des champions... Le bélier la douleur... Le berger la douleur... Aïcha... La mère des champions... La douleur d'exception... Abou Khan... Et le feu... C'est ce qu'on a dit... C'est ce qu'on a dit... Les journées portes ouvertes de Galoya... On a dit qu'il y a une exposition... C'est ce qu'on a dit... On a fait un tableau... Les chars... Les moutons champions... Le feu... Natalou... Mais les familles... Elles sont à Galoya... Dans le fouteau... Et les familles... C'est ce qu'on a dit... On a vu la grande exposition... Lorsque les familles... Ils ont vu... Mais les familles... Elles vendaient... Lorsque les familles... Ils ont souhaité ne pas détruire... Mais c'est ce qu'on a dit... Et les Chinois... Ils ont venu... A l'exposition... Et bien ce salon est très agréable, très joli, il y a de très beaux animaux exposés, de très beaux tableaux des animaux qui avaient gagné des prix. Donc c'est intéressant de voir l'évolution de l'agriculture au Sénégal. Je trouve qu'en vrai c'est beau de faire partager les animaux du pays et aux gens et je trouve que ça apporte la joie. Quand on voit des animaux on a envie de les caresser. Pour les événements familiaux, pour amener la famille c'est parfait. Figurez-vous quand on est arrivé on s'est dit que c'était un mini salon de l'agriculture. Donc c'est vrai que ça y ressemble beaucoup. C'est très chouette. Et en plus venant, alors je ne travaille pas du tout en milieu de l'agriculture mais par contre j'ai fait un lycée agricole. Et donc ça nous a intéressé de venir voir, de passer voir l'exposition. Donc c'est plutôt bien fait. Aboukane n'a qu'elle a l'intention de l'agriculture. Il a besoin de l'agriculture et de l'agriculture. Il a besoin de l'agriculture et de l'agriculture. En tout cas il est un passionné de l'élevage. Il vit l'élevage. C'est dans son sang. Pour la voir, il faut parler de l'élevage. Toute sa discussion, ça tourne autour de l'élevage. Quand il est au milieu de ses bêtes, il est dans son élément. Vraiment. C'est pour cela, même sa petite fille Aminata, je pense qu'elle a été contaminée par le sang. Elle aussi, elle ne vit que par l'élevage. Dès qu'elle est à la maison, tout le temps elle est en bas, au niveau des bêtes. Dans les boxes, en train de les donner, à manger, à discuter avec tonton Adama ou Cher. Comment évoluent les bêtes, vraiment. C'est un milieu passionnant, mais c'est un milieu difficile aussi. Quel que soit un programme qu'ils initient, ils sont là, ils l'accompagnent. C'est l'occasion pour nous, toute la famille, les amis, de leur dire un grand merci. On a vu leur soutien, que ce soit par moral, financier, tout ça, on l'a vu. Mais les autres ici, les hommes ont pu rencontrer la bonne grande chose aux miletérées. Elles n'ont pas d'eux sur son cédé. En plus, en plus, sont tombés à Aboukan. Parce que c'est de l'appareil en la famine et son chouelle, qui sont dans la saison. Si c'est un Aboukan, ils sont tombés, parce qu'ils ont travaillé chaque bête. Il faut faire pour échanger les bêtes. Donc, avant que les aboukan sont tombés, elle a été élevée. C'est une journée où il a été déclaré. Mais elle est loin d'être pas dans le temps. Ils ont été invités à l'éleveur et à l'autorité. Ils ont été plus étudées aux éleveurs. Ils ont été invités à l'éleveur et à le faire. Puis ils ont été invités. Ils ont été invités à l'éleveur. Ils ont été invités à tous les éleveurs. Les éleveurs a été invités à leur éleveur et aux autres. Je me disais que je veux que l'on soit. Il s'agit d'un élément de son éleveur. Et je veux que les élevages puissent les élevages. Je veux que les élevages puissent les élevages. Je veux que les élevages puissent s'éteindre. Si on aime l'élevage, tout est moins une femme, ce sera l'autre. Et cela sera le point en avant. Cela nous motive comme nous, notre femme, notre vie, notre mère, notre femme, Il faut que les gens puissent augmenter et que les gens puissent augmenter. Tout le monde est content. Franchement, quand je l'ai entendu et expliqué, j'ai eu l'ampleur de l'ampleur. Ce que j'ai dit au début, c'est qu'il n'y a pas d'argent. J'ai dit qu'il n'y a pas d'élevage, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Je suis content. Je suis content. J'ai été motivé pour moi. Je suis très motivé. Je suis une idole pour réaliser mon élevage. Je suis un monument de l'élevage. C'est un monument de l'élevage au Sénégal. Il ne faut que le présenter dans la sous-région. Ce qui m'a fait, c'est une chose extraordinaire. C'est un monument de l'élevage. Il y a des gens qui le connaissent. Il y a des exemples pour les élevages. Il n'y a pas d'élevage. Il n'y a pas d'élevage. Il y a des gens qui connaissent l'origine. Il n'y a pas d'élevage. Il n'y a pas d'élevage. Il n'y a pas d'exemple mieux placé que Aboukane. Pour illustrer ça. Je l'ai dit que c'est un message. Il faut que je le fais. Il faut que je le fais. Il faut le sensibiliser à l'élevage. Il faut que c'est un élevage. Il faut savoir qu'il faut le faire. Il faut que je le fais. Il faut l'encourager pour la réussite et les dernières journées. Le président Abou, nous devons le faire. Les élevages, nous devons le faire. Les élevages, nous devons le faire. Même ceux qui vont le faire. Parce que peut-être, les gens qui ont vu, le simuler élevage. Les élevages, les gens qui ont des défis, les gens qui ont des défis. Ils ont des défis. Ils ont des défis. Et ils ne peuvent pas dire que les gens qui ont des défis. Ils ont des défis. Dans les élevages, ils ont des défis. Ils ont des défis. Ils ne vont pas le faire. Ils ont du tout le temps. Ils ont dit qu'ils ont des défis. Je suis pour l'aider. Ils se sont content. Ilsinanderont nos jeunes. Tous les gens soient élevages. Parmi ce qui m'a dit, on leur parle très bien, mais on connaît l'effet. On s'est amenés. On ne doit nous aider. Il doit le prénager et élever. C'est ce qu'on a fait pour nous. Et Abou est ce qu'on a élevé dans le Sénégal. Si on l'a élevé dans le Sénégal, on l'a élevé. On l'a élevé et on l'a élevé. Aujourd'hui, on l'a élevé. Si on l'a élevé, on l'a élevé. C'est grave. On l'a élevé, on l'a élevé. On l'a élevé. Il a été élevé. Il a été fait une amélioration de la race locale. Il y a beaucoup de gens qui regardent. Pourquoi le ministre de l'Elevage n'est pas venu à lui? C'est un peu simple. On a beaucoup de gens qui ont des problèmes. Même si on l'a élevé, il n'aurait pas de problème. Et puis, on va aller à Abou. Il va s'en occuper. Il faut que le ministre de l'Elevage devienne les éleveurs et les éleveurs qui peuvent avancer. Les éleveurs de l'Elevage ne peuvent pas avancer. Les éleveurs de l'Elevage ne peuvent pas avancer. En principe, nous devons les suivre sur l'alimentation et la gestion. Il faut que tu puissances et que tu puisses faire de la vie. La situation est la plus importante pour moi. Il y a des gens qui ont été élevés. Il y a des gens qui ont été élevés. Il y a des gens qui ont été élevés à l'éleveur de l'Elevage. Il y a des éleveurs qui ont été élevés. Mais dès que l'éleveur l'a exposé à mes amis, il s'est fort et contenté. Il s'est profité de la féliciter le président Aboukane. Il s'est dit qu'il n'y a pas d'éleveur. Mais il s'est dit que l'éleveur l'a exposé le président Aboukane. Il s'est dit qu'il n'y a pas d'éleveur. 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 Aboukane est un professionnel de l'élevage. Ce qu'il a fait ici, ça parle seul. Et je ne peux dire que c'est un garçon qu'il faut accompagner dans tout ce qu'il fait en général en matière d'élevage de moutons. Même je dirais d'une certaine manière aussi de l'élevage en général. Nous n'avons pas de problème à l'éleveur. Nous avons dit qu'il n'y a pas de problème. Il s'est dit qu'il n'y a pas d'éleveur. Il s'est dit qu'il ne s'est pas d'éleveur. C'est le plus important, il y a des risques d'humain qui a vu une bonne vie. Elle est très belle et elle est très belle. Elle est très belle et elle est très belle. Ce n'est pas évident qu'ils ne sont pas à l'écran. Il y a des risques d'humains qui ont de la vie. Il faut l'amener à l'homme pour avancer. Les gens sont vraiment expulsés pour qu'on soit à l'exposition. Il y a une bonne exposition à Nimo Amé, mais il y a une bonne cuirée en Sante et au Grym. Ils sont aussi sponsorisées à la journée porte ouverte de la Bergerie Galoya. d'Oufrayam, parce qu'ils savent que les gens sont arrivés dans les plus de l'élevage. On est content et honoré de faire partie de ces journées portes ouvertes, parce que c'est une occasion d'inviter les gens à davantage s'intéresser à l'élevage, qui est un pilier du développement. Donc c'est une façon d'inciter, surtout les jeunes qui aujourd'hui sont portés dans des projets comme ce qu'on appelle le Barça ou le Barçac, qui prennent des embarcations de fortune, qui meurent en mer ou en Méditerranée. Et ça, c'est une façon de les appeler à travailler dans leur pays, à y rester, parce que les opportunités sont là. Donc Aboukan, ce qu'il a fait, c'est vraiment un exemple à suivre, et surtout en ce qui concerne les jeunes. Moi, j'invite tous les jeunes à venir s'inspirer de ce modèle-là, qui est un modèle de réussite, vraiment, et cela limiterait un peu, ou bien aiderait même à, comment on dit encore, lutter contre cette immigration-là, que j'appelle une immigration mortelle. Depuis le début, sincèrement, tout se passe très bien. Je ne veux pas, m'enchaîner les jeunes. L'organisation a été bien faite. Également, les heures sont respectées. Le panel est riche. En échange, également, on a vu que les gens, maintenant, sont intéressés par l'élevage ici au Sénégal. On a vu que l'élevage, également, l'engagement qu'on a dans le développement économique du Sénégal, parce que, comme nous le disons, l'élevage est contribué massivement à l'économie du Sénégal. Donc, là, je suis content d'avoir vu l'engagement humain, également, l'innovation humaine, depuis que j'ai fait la journée porte ouverte concernant l'exposition, ici, à la Musée des civilisations noires. C'est une première, et pour ça, on félicite Aboukan pour l'initiative, parce que, c'est partie des dégueurs incontestables dans l'élevage ici au Sénégal. Donc, c'est un contactement avec Maga Maga Magla. En tout cas, grand-mêle, il y a des références très bien. En ce moment-là, beaucoup d'entre eux ne connaissent pas l'élevage. C'est parce qu'il n'y a pas d'attention de l'élevage. Il y a des champions. Et leurs tarifs sont très bons et très bien. J'ai eu l'occasion de l'élevage ici au Sénégal, parce qu'on est dans le Sénégal. Nous devons l'élevage très bien. C'est ce que tu sais, c'est lui qui a été élevage. Si on l'écoute Adi, c'est lui qui a l'élevage. De l'élevage qui s'est mis à l'élevage. Parce que si on l'écoute, il est une belle formation de l'élevage qui s'est mis à nous. Ce que tu sais est, il y a des élevages qui s'est mis à l'élevage. Tu ne le dis pas, c'est une seule résolution. Il y a des références, ce dont vous avez fait les élevages. Tout à l'heure, il se trouve que tu a tombé à l'élevage en arrière. C'est comme ça que tu as puissé. Les enfants disent que nous, tu ne le dis de l'élevage. Pourquoi on l'a dit de ma femme le mettre à la pirouette? Mais on l'a dit, on peut le faire et on l'a le fait. Ce n'est pas une fois, il faut le faire. Dans ce cas, il faut que le règle de Rou Rou etitive. Il faut que tout le monde ait la règle. C'est une bonne réponse sur son nom. Les deux jours, ils sont très fortement. Ils sont très fortes et, je leur adore un cadeau. Et j'ai mises au cadeau Mmeid et ils sont morts. Ils sont trattains. C'est le cas que c'est le cas. C'est le cas de cette personne. Quand nous sommes prêts dans les deux TERRORISESPENES. C'est ce qu'on a fait pour lire l'aventure ambigüe et vous savez ce qu'on a fait. On va aller à l'école ou à l'école. Abou Bakri est un exemple pour eux. Nous sommes fiers de ce qu'on a fait. Parce que ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait le nombre d'années. Aujourd'hui, nous avons un titre français grâce à Abou Bakri. C'est ce qu'on a fait pour les familles. Nous sommes fiers de l'aventure, surtout moi. Je vous remercie que si je peux me donner 2 millions, je peux me donner 1,5 millions grâce à Abou Bakri. Je suis allé à l'école. Mme Yorbi, je vous remercie. 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 Je suis allé aux partenaires. J'ai une petite valise de ce qu'on a fait pour les familles. Je vous remercie d'appeler. Je vous remercie de lui. Je vous remercie de lui. Dieu m'a fait pour lui. J'aiingly de lui, d'accord, Dieu est toujours un peu. La vérité des candidats, vous et le gamin, est un grand conseil. Je vous remercie de lui. D'accord. Je vous remercie. Je vous remercie pour tous les candidats. Je vous remercie de lui. Je te rends compte que je n'ai pas la même chose pour le moment que je te raconte. Je te raconte à l'école... Je suis venu par là, il est venu à l'autre part, j'ai dit que mon amseur est venu à la maison. Il est venu à l'arrivée. Il n'y a pas de neuf pas. J'ai dit que j'ai pris un peu de ma maison. Il est venu à l'arrivée de l'arrivée. Il n'y a pas de neuf pas. J'ai dit que je n'avais pas fait un petit peu de ma vie. La vie de Moussaïde lui est venu un nouvel amour pour lui demander de faire des matières de la Vous voyez, vous avez raison en raison pour les deux ! Avec un souci, Moussaïde lui a venu parler par un souci de Boussaïde. my siriur toko maojun nation zini mao sayad di diyae ko 7 millions fiti senegal aboukan dit teteh élevage ladoum dit teteh élevage ladoum bedjel mahousei dans mu premier dam ag magistrat mu diae ko metteh, mboteh 2 millions si l'on fait con 200 milles. Mdugi éleveur bunuek diyae nefi mboteh 2 millions 1,5 millions d'euros, 1,5 millions d'euros, 1,5 millions d'euros et 1,5 millions d'euros. Donc Abou, en toute réalité, c'est le roi de la bergerie. Il faut maintenir ce nom. C'est ce qui est le roi de la bergerie. Ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire, c'est le roi de la bergerie. Le roi de la bergerie, c'est le roi de la bergerie. Le roi de la bergerie, c'est le roi de la bergerie, c'est le roi de la bergerie. Le roi de la bergerie, c'est le roi de la bergerie. Je suis très content de la bergerie. C'est le roi 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 de la bergerie. C'est que la bergerie est élevée. Je n'ai rien à avoir. J'avais envie d'en voir. Je ne pouvais pas m'y espérer mais j'en ai profité. Donc je ne peux être que satisfait de remercier tout le monde, de remercier le ministre de l'élevage qui s'est déplacé avec tout son staff, de remercier le directeur du musée Amadou Boukoum qui m'a accueilli ici, de remercier l'âge de l'élevage qui m'a accueilli, qui m'a accueilli, qui m'a accueilli, qui m'a accueilli, à travers lui je remercie toute la presse, aussi bien la presse audiovisuelle, presse écrite, presse en ligne, les whatsapps, le groupe whatsapp élevé, Je ne suis pas encore pas dévoqué mais je suis vraiment comblé, je vous remercie vraiment, je suis très bien, je vous remercie vraiment de tout le monde, Je vous remercie de tout le monde et de tout le monde pour nous avoir rendez-vous tous sur la Journée Portes Ouvertes Galoya 2024. C'est ce qu'il y a de la journée porte ouverte à la Bergerie Galoya. Il y a eu des éditions de la journée porte ouverte à la Bergerie Galoya. Il y a eu des éditions de la journée porte ouverte à la Bergerie Galoya. La maison des grands moutons, le Bergerie Galoya, la maison des grands moutons, le Bergerie Galoya.